Alors, aujourd'hui, Typeinator. Alors, Typeinator est une application qui permet de faire des macros. Contrairement à des macros qu'on peut faire liés avec Microsoft Excel ou encore Word, les macros vont s'appliquer au niveau du texte ou au niveau des images pour s'en servir dans la plupart des logiciels, que ce soit votre courriel, que ce soit votre Photoshop, Illustrator, Word, Page, peu importe. Alors, je vous fais remarquer aussi, par contre, que Typeinator existe pour Mac, fait par la compagnie Ergonis et que, bon, le prix relatif, c'est autour de 35 $ canadiens pour la version Mac, par Ergonis, et environ 22 $ pour la version PC, fait par Jetbit. Maintenant, à quoi ça sert? C'est très simple, c'est des raccourcis. Alors, si je viens voir ici la fenêtre qui m'est... En fait, on m'offre des services par rapport à cette échelle-là, mais j'ai aussi créé mes propres abréviations. C'est surtout ça qui est important. Alors, exemple, comme je vous montre ici, là, je vous... Là, c'est important aussi de prendre des raccourcis qui ne sont pas des éléments où on tape dans notre texte de façon régulière. Comme si, par exemple, je prends la lettre Q ou la lettre T, alors je vais pouvoir faire des éléments qui sont, par exemple, mes courriels ou encore mes sites Web, alors S2, S1, S6. Alors, ce ne sont pas des éléments qui sont normalement tapés un après l'autre sans espace dans un texte. Alors, ça permet de faire des raccourcis très rapidement. Alors, on voit ici que S2 me permet d'aller chercher mon CTN formation. que S6, c'est mon vidéo. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. C'est que quand je suis dans un... N'importe quel logiciel, alors si je tape S1, si je fais un retour, je tape S2, je préfère aussi, là, un QWERTY. Là, je peux coller une image. Donc, je peux coller des images, je peux coller des... des petites vidéos. Tout ce qui est possible qui est dans mon ordinateur peut être mis ou appliqué. Alors, si je viens voir ici, je peux appliquer maintenant des... Si je fais du web, par exemple, si je fais 1P, si je fais 2P. Donc, si je fais ici de la programmation web, je peux faire des raccourcis comme ça ici. Je peux aussi faire mes courriels. Alors, C1, C2. Alors, attendez, je vais reculer en arrière. J'ai doublé, ce ne sera pas long. Je n'ai pas fait de retour au chariot. Comme ça ici. Alors, C1, C2, etc. Je peux aussi aller chercher du texte comme... Je ne sais pas, moi... Si je fais... T1. Alors, je peux lui taper des textes complets. Alors, j'offre des services de photographie professionnelle sur chantier de construction, petits et grands. Et j'ai tout l'équipement de sécurité nécessaire. Alors, voilà. Donc, ça, c'est... C1, c'est... TypeInator. Alors, que ce soit pour Mac ou pour PC, c'est le chèque qui est vraiment indispensable pour vos réseaux sociaux, pour vous donner du temps à ne pas toujours taper la même chose et surtout le faire sans erreur. Parce que les sites web, il manque une lettre, il manque un point, il y a une virgule à la place d'un point. Ça ne fonctionne pas. Alors, avec TypeInator, vous pouvez faire des paragraphes, un peu comme les paragraphes qu'on voit souvent dans les courriels. Si ce courriel ne vous est pas destiné, patati patata, donc, tout de la sécurité et des éléments d'information confidentielle qu'il peut y avoir dans un courriel, alors, tout ça peut être mis là-dedans et on l'applique simplement par un raccourci clavier. Alors, c'est tout. Alors, c'est à votre tour de tenter de l'essayer. C'est abordable. Honnêtement, c'est indispensable. Moi, si c'est à vous, si c'est pour installer dans votre entretenu de bureau, faites la demande. Je pense que c'est une dépense qui vaut la peine si on vous mentionnait que vous avez sauvé du temps dans une journée pour ne pas faire les choses répétitives. que ça oblige de toujours mettre notre courriel, notre site web, que ce soit le vôtre ou celui de votre entreprise. Alors, voilà. Typeinator fait par Ergonis pour Mac et par Gitbit pour PC. À votre tour d'essayer. À votre tour de vous abuser. ... ... Sous-titrage FR ?